Bienvenue à toi, chers compagnons, et aujourd'hui on va apprendre à sécuriser et configurer son dépôt GitLab. Puisque après avoir vu comment on pouvait migrer de GitHub à GitLab, on va voir comment est-ce qu'on configure son dépôt. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? T'as sûrement déjà pété la CI de ton projet, ou le projet sur lequel tu bossais. Ça nous est tous arrivé. En fait, le plus grave, c'est surtout quand c'est sur la branche principale que ça arrive. Parce que si tu t'envoies des bugs, ou si tu pètes l'intégration continue sur la branche principale, il va falloir que tu répares ça. Et pour réparer ça, on n'a pas beaucoup de solutions. Soit on crée des nouveaux commits, soit on triche. Et puis si on crée des nouveaux commits, notre historique commence à être un peu, comment dire, un peu difficile à lire. Parce qu'on va mettre des bugs et ce genre de choses. Et quand on travaille sur une fonctionnalité, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, quand on envoie des codes buggés sur Master, on peut avoir tendance à faire des push-force pour changer le dernier commit, l'amender et l'envoyer sur Master. Je pars du principe que Master est la branche principale. Puisqu'on n'a pas encore vu sur cette chaîne les flux de développement et les flux de développement Git. Mais on le verra plus tard. Le truc, c'est que si tu fais ça, et si tu autorises ça sur ton dépôt, t'es pas à l'abri qu'un des développeurs, fasse un rebase, modifie l'historique Git, et fasse un push-force. Et si t'es comme moi et que tu déploies automatiquement depuis des commits sur tes environnements de staging ou de pré-prod, tu risques d'avoir des problèmes. Parce que si, un jour, tu veux faire un retour arrière sur un précédent déploiement, et qu'en fait, tes déploiements, ils se basent sur les H de commits, et que ton H de commits n'existe plus, et bien tu te retrouves, comme ça m'est arrivé, je vais te raconter l'histoire, en fait, je travaillais pour un client, et en fait, à chaque fois qu'on poussait le code de l'application, automatiquement, il était déployé sur la pré-prod. Et en fait, quand on voulait faire un retour arrière, ou que ça ne marchait pas, puisqu'on pouvait lancer l'application, au moment où l'application se lançait, il y avait un check, et si l'application ne se lançait pas, on revenait sur la version précédente. Donc le H précédent, qui avait un bon déploiement. Et un jour, on s'est retrouvé avec, en fait, un déploiement qui ne fonctionnait pas, qui ne déployait pas, et on ne pouvait plus revenir en arrière, puisque tous les serveurs étaient tombés, et à chaque fois que le déploiement se lançait, et bien, il se plantait, parce qu'en fait, il ne trouvait pas le commit. Et en regardant, je me suis dit, mais c'est bizarre, quand même, le commit n'existe plus sur la branche, ce n'est pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un des devs avait fait un push force, et il avait effacé le commit, le dernier commit valide. Parce qu'en fait, quand tu fais un rebase, Git, il refait des nouveaux hash de commit. Évidemment, tu vas me dire, mais de toute façon, les vrais programmeurs, ils commitent sur master ? Ouais, alors ça se défend. Moi, je ne suis pas chaud du tout pour committer sur master, et voire même, je vais aller plus loin. Pour moi, il faut apprendre à travailler sereinement. Et apprendre à travailler sereinement, parce qu'évidemment, corriger les problèmes, c'est bien, mais ne pas avoir les problèmes, c'est encore mieux. Donc, pour ça, il faut éliminer la cause de tes problèmes, c'est-à-dire ne pas pousser sur la branche principale. Ne pousse pas sur master. Pour ça, on va utiliser les merge requests de GitLab. L'avantage principal, c'est qu'en plus, GitLab, tu peux le configurer, tu peux lui faire faire plein d'autres checks avant d'autoriser une merge request, comme on va le voir. Et notamment, tu peux lui dire, mon intégration continue, il faut qu'elle passe pour que je puisse merger. Et les merges, tu ne les fais plus en ligne de commande, tu laisses GitLab le faire. Ce qui fait qu'en fait, la seule chose que tu vas faire sur GitLab, c'est autoriser la merge request, mais pas les pushs, pour personne. Et puis, de toute façon, si un jour, vraiment, tu as besoin de pousser sur master ou de faire un push force, eh bien, tu vas aller déconfigurer ton dépôt et tu vas autoriser le push. Mais du coup, ce ne sera pas un problème, parce que, imagine, tu n'as pas bien vu sur la branche sur laquelle tu étais, tu fais une modif, tu commit, tu pousses, hop, dans la foulée, et en fait, tu étais sur master. Eh bien, si tu configures ton dépôt pour interdire ça, ton Git, il va te dire, non, non, attends, tu n'as pas le droit de pousser, donc vérifie, vérifie ce que tu fais. Et là, tu vas t'apercevoir, oh, merde ! Et donc, tu vas pouvoir déplacer ton commit sur la bonne branche et pousser ta branche. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les ressources et les liens vers les docs GitLab de tout ce que je vais vous montrer là. Et vous pouvez télécharger cette présentation dans le lien qui est en description. Bon, à cette blabla, passons à la suite. Donc, la présentation. Vous vous souvenez, dans la vidéo où je vous présentais les organisations, on avait créé deux dépôts Git, un bac, un front. Je vais réutiliser le bac et puis je vais travailler là-dessus. Alors, pour bien vous montrer ce qu'on peut faire et comment ça fonctionne, on va d'abord initialiser le dépôt avec un README. Donc, je vais télécharger mon... Je vais cloner mon dépôt, je vais initialiser le README, je vais ajouter le README à un commit et puis je vais le pusher sur master. Donc là, pour l'instant, notre dépôt, il est vierge de chez vierge. On n'a encore rien fait. On voit, on est bien à jour et notre commit, il est bien sur master, il est bien sur login master. Voilà, on a bien notre premier commit. Donc là, on a poussé sur master. Donc, on a vu, on ne veut pas faire ça. Donc, pour ça, on va aller modifier les settings de GitLab. La première chose, donc ça se fait ici dans les settings, la première chose qu'on va faire, c'est aller voir dans Général et voir si on n'a pas des choses à faire. Notamment, la partie visibilité, on a peut-être, vous voyez ici, on a plein de choses. On a notamment les issues, le repository, les merge requests, les forks, les pipelines, le container registry, la gestion des gros fichiers, en fait, le wiki, les snippets, les pages. Alors, la première chose à se poser comme question, c'est est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Est-ce qu'on a besoin de présenter tout ça ? Ce n'est pas forcément la peine. Donc, là, pour ce projet-là, on n'a pas besoin des pages, on n'a pas besoin des snippets, on n'a pas besoin du wiki, on n'a pas besoin des grands fichiers et on n'a pas besoin de container registry. On a besoin des pipelines et on va interdire les forks, par exemple. Donc, voilà, on peut désactiver les notifications mail si on veut, mais on ne va pas le faire. Donc, première chose, c'est quelle est la visibilité de mon projet ? Donc, là, c'est un projet privé. Je peux décider que ce soit un projet interne ou public, mais je vais le laisser en privé. Et ensuite, on va regarder les merge requests. On peut configurer les merge requests pour faire plusieurs choses. La première, c'est quand on fait une merge request avec GitLab, GitLab, il va faire un commit de merge si on laisse cette option-là. Et on a l'autre option qui peut être intéressante, c'est ne pas faire de commit de merge. Moi, personnellement, je préfère faire un commit de merge. Ça indique bien l'endroit où on a mergé. Alors, certes, ça rajoute des commits dans l'historique Git. Mais bon, on n'est pas à un commit près. Alors, les merge options, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Notamment, quand on demande à GitLab d'effacer la branche source du merge par défaut. Ça veut dire que si vous faites une branche de features, vous allez faire une demande de merge, une merge request. Et une fois quand vous allez merger la branche, GitLab va automatiquement effacer la branche source une fois qu'il aura mergé. Ce qui fait que ça vous nettoie votre dépôt et il sera clean. Vous pouvez faire des checks de merge. Notamment, c'est là, on va dire, que la pipeline doit être verte. Donc, elle doit avoir bien été exécutée. C'est-à-dire que votre intégration continue doit bien s'être déroulée pour que vous puissiez merger. Si vous activez ça et que votre pipeline est cassée, eh bien, GitLab vous interdira de merger. L'autre chose que j'aime bien activer, c'est ça, c'est quand vous faites des revues avec d'autres membres de votre équipe, si toutes les discussions ne sont pas résolues, eh bien, GitLab va vous interdire de merger. Donc là, il faut vraiment que la pipeline, elle soit correctement exécutée, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'erreur dans votre intégration continue et que toutes les discussions de revue aient été résolues. Donc là, ça vous assure qu'en fait, votre code, il va être de qualité. Une fois qu'on a fait ça, on va aller modifier les membres. Et c'est là où on va regarder quel type de membre a le droit à quoi. et notamment, on va créer donc le membre développeur, donc les devs, ils ont le droit de développer et les ops, ils ont le droit de reporter et moi, j'ai le droit de merger. Donc, comme ça, ça évite justement que tout le monde ait le droit d'accepter les merge requests. Voilà. Maintenant, on va aller voir notre dépôt. Donc, comme vous voyez ici, on peut spécifier la branche par défaut. Quand vous créez un dépôt sur GitLab, la branche par défaut, c'est toujours master. Si vous voulez utiliser une autre branche comme développe ou autre, c'est ici qu'il faudra le faire. Il faudra que la branche existe avant. Et on peut, et ça, c'est un autre comportement que j'aime énormément chez GitLab, fermer automatiquement les issues qui sont référencées dans la merge request. Je vais créer une issue. Depuis l'issue, je vais créer une merge request. Donc, elle sera automatiquement référencée. Et quand je vais merger la merge request, l'issue sera automatiquement fermée. Donc, je vous ai déjà parlé des miroirs. Et voilà, le plus important, le plus important, c'est les branches protégées. Normalement, quand vous arrivez sur un dépôt vide, il y a ça qui apparaît. Il n'y a pas de branche protégée. Donc moi, je vais protéger la branche master. Je vais dire qu'en fait, soit mainteneur, soit développeur, mainteneur auront le droit de merger. Je vais juste choisir mainteneur. Les développeurs, ils pourront juste me faire des merge requests. Et qui est autorisé à pusher, soit mainteneur, c'est-à-dire moi, soit les développeurs et moi, soit personne. Alors moi, je dis personne. Personne n'a le droit de pusher, même pas moi. Si jamais, un jour, je veux pusher, je viendrai ici, je déprotégerai la branche, je ferai mon push et je viendrai reprotéger ma branche, ce qui me permettra de bien savoir ce que je fais. Donc, je protège ma branche et tout de suite, on va aller vérifier que notre protection est bien mise en place. Donc voilà, je vais dans VS Codium, j'ouvre mon dépôt, donc mon fichier et demi est là et je vais créer mon nouveau fichier de CI et je vais le remplir. Donc le but de cette présentation n'est pas de vous apprendre à utiliser la CI GitLab, on le fera une autre fois. Donc voilà, notre fichier, il est bon, on va committer et on va l'envoyer, enfin en tout cas, on va essayer de l'envoyer. Donc je fais mon commit sur master, comme j'ai vu tout à l'heure, donc je vais ajouter mon fichier de CI, je vais créer mon commit, donc là c'est bon et je vais tenter de pousser. Donc, GitLab me dit que je ne peux pas pousser, c'est interdit de pousser. Il me dit que je ne suis pas autorisé à pousser sur une branche protégée. Donc on voit bien qu'on a bien protégé notre dépôt et on ne peut pas pousser. On voit bien qu'en fait, mon origine, elle est là, sur Rennie et moi, je suis ici. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme vérification à faire dans la configuration ? à priori, plus grand-chose. Voilà, c'est exactement ça, on n'a plus grand-chose à voir. Donc, je vais revenir sur mon dépôt. Je vais aller sur les pipelines parce que c'est ça qui va nous intéresser tout à l'heure. Je vais revenir sur mon dépôt et la deuxième chose que je fais en initialisant un dépôt GitLab, c'est créer les labels. Donc pour ça, moi, je ne me pose pas trop de questions. Je génère les labels par défaut de GitLab et on va voir. Il nous crée des labels plutôt génériques pour déclarer des bugs, des bugs confirmés, des bugs critiques, des discussions, documentation, etc. Moi, j'en ajoute un autre qui est NeedReview qui permet d'indiquer qu'une revue est nécessaire sur une issue ou sur une merge request. Voilà. Je la mets en rouge pour qu'on la voit bien. Et donc, la deuxième chose que je fais une fois que j'ai fait les labels, c'est d'aller dans le board et c'est là où on s'aperçoit que GitLab est vraiment un super outil parce qu'il permet de gérer notre projet sans utiliser Trello puisque finalement, là, on va avoir un Trello un peu live. Ce que je fais, c'est que j'utilise les default lists. Il va se baser sur les labels qu'il a déjà créés et ici, je rajoute la fameuse NeedReview et voilà. Et donc, quand on crée une nouvelle... Alors, on a un Kanban classique de chez classique. Quand on crée une nouvelle issue, on peut utiliser le board ou on peut utiliser la liste mais moi, je n'aime pas trop la liste parce que dès qu'on commence à avoir beaucoup d'issues, ça commence à être vraiment très long. Le board, il nous permet d'avoir une vision de ce qui est en cours, de ce qui est à faire, de ce qui a besoin d'avoir une revue et surtout de ce qui est terminé. je vais créer une nouvelle revue. Je vais me l'affecter et je vais la commencer. Donc, normalement, une fois qu'on l'affecte, on la met dans tout doux, on a plein de cartes à faire et on prend la première et on va commencer à la faire. Donc, je dis que je commence à la faire. Je vais l'ouvrir pour voir s'il y a une description. Bon, il n'y en a pas mais il pourrait y en avoir une. Donc, voilà, on a une to-do list. C'est super. Et, une fois qu'on est là, on pourra écrire une branche à la main, faire tout ce qu'on veut mais GitLab, il va nous simplifier la vie. On va cliquer sur Create Merge Request. Là, automatiquement, il va nous créer une merge request en Work in Progress. Il nous a aussi créé une branche ici. Il n'y a pas de pipeline. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en local. On va récupérer tout ça. Donc, je reviens là. Je fais un GitPool. Voilà. On voit bien qu'on a une nouvelle branche. Je vais sur la nouvelle branche. On vérifie. A priori, c'est bon. On est bien sur la branche où il n'y a qu'un seul commit. Et donc là, je vais récupérer le commit de la branche master. Donc, en faisant tout simplement un git rebase master. Voilà. On a bien notre deuxième commit. Et je vais le pousser. On voit que c'est passé. Donc, à priori, la pipeline, elle va se déclencher. Donc, on voit que la CI est bien en cours. On va aller voir les logs et on va attendre pour constater qu'elle va bien planter. Donc, on voit bien que notre test il a planté. Donc, on a cassé la CI. Maintenant, on va devoir la réparer avant de merger parce que si on va voir notre merge request comme on l'a configuré, à priori, là, on ne peut pas merger parce que c'est un work in progress. Oui, je ne vous ai pas expliqué. Donc, quand on crée une merge request avec GitLab, il la crée automatiquement en work in progress. Une fois qu'en fait, on estime qu'on a fini notre travail, on peut résolver le WIP et dans ce cas-là, on peut merger. Sauf qu'en fait, là, on ne peut pas merger parce que la pipeline, elle est failed. Donc, il va falloir attendre que la pipeline ici soit correcte, elle soit bien verte et là, on pourra merger. Donc, on voit bien qu'en fait, on ne peut pas merger. Donc, on ne peut pas pousser sur master et on ne peut pas merger un code dont l'intégration continue plante. Donc, cette fois-ci, on va corriger notre code. Alors, évidemment, ce n'est pas un vrai code, mais bon, vous aurez bien compris. Là, on va créer un nouveau commit, du coup. je le push et on va aller vérifier qu'en fait, la pipeline, elle soit bien correcte et qu'on puisse merger. Donc, voilà, là, on constate que notre job est bien passé. Le job, il est succide. La pipeline, elle est bien passée. Si on revient dans la pipeline complète, on voit qu'elle est verte. Et si on revient dans notre merge request, donc on voit bien qu'elle est verte et là, le bouton merge apparaît. Donc, on a vu, delete source branches, il est coché par défaut. Si on veut aussi, on peut squacher tous les commits. On ne va pas le faire. On va merger et on va bien vérifier que notre issue, elle soit fermée. j'en profite aussi pour vous montrer un petit flux de développement qui est sympa. Donc là, elle est en doing. Normalement, j'aurais dû la passer ici en idreview pendant la revue et puis on va vérifier qu'elle soit bien fermée quand on va merger. Je vais appuyer sur le bouton merge. Ce que fait GitLab, là, c'est qu'il applique les commits sur la branche master. Il relance une pipeline sur la branche master, évidemment, puisqu'il y a un nouveau commit. On le voit ici. Et ici, si on met à jour notre board, on voit bien qu'en fait, l'issue, elle est fermée. Donc, on a pu créer une issue, créer une merge request depuis l'issue. On a pu voir qu'en fait, on avait bien notre branche master qui était protégée et qu'on a pu faire une merge request correcte puisqu'elle aussi était protégée puisqu'elle nous interdisait de merger tant qu'on n'avait pas fini ou tant que notre pipeline était cassée. Et si on revient dans les détails de notre dépôt, on voit bien ici qu'on a bugfix qui est bien sur master. Voilà, maintenant, vous savez tout sur l'initialisation, la configuration et la sécurisation d'un dépôt GitLab. Vous avez même vu un flux de développement très simple pour travailler avec GitLab. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, donnez-moi vos petits tips, la communauté en profitera. n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager parce que GitLab n'est pas forcément assez connu et bon développement sur GitLab. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501